... Dans ce cas-là, on embraye avec Bertrand Véloch. On vous a demandé à vous de réagir un peu sur ces propos de chercheurs, ces travaux de recherche en tant qu'acteurs de territoire, acteurs très impliqués depuis longtemps. Alors, allez-y. Je vais me présenter rapidement, Bertrand Véloch. Je suis élu à la ville de Cussé, qui est limitrophe à la ville de Vichy, qui n'est pas très loin d'ici, donc je présume que vous connaissez. Je suis également conseiller communautaire en charge du projet alimentaire territorial de la communauté d'agglomération de Vichy, qui comporte 39 communes. Et ce, depuis... On se pose la question du projet alimentaire territorial, depuis qu'est sortie la notion de projet alimentaire territorial, donc quasiment 2014-2015. En tout cas, moi, je suis arrivé en responsabilité en 2014, et tout de suite, on s'est intéressé à ces questions agricoles, puisqu'on est rentré sur l'alimentation par le volet agriculture, et sur ce qui avait été très bien dit ce matin, sur le fait de recréer du lien entre le producteur et le consommateur. On a dit beaucoup de choses, finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de notions qui ont été soulevées tout à l'heure sur ces trois présentations. C'est très, très intéressant. En tout cas, ça me conforte dans l'idée qu'on ne fait pas finalement trop fausse route sur nos projets alimentaires territoriales, sur nos deux projets alimentaires territoriaux. Pourquoi deux projets ? Puisqu'on a un projet d'abord alimentaire territorial sur la commune de Cussey, petite commune, 14 000 habitants, qui joue le rôle finalement d'incubateur ou de territoire pilote pour la communauté d'agglomération d'Aglo de Vichy, qui est, je le disais, 39 communes et plus de 90 000 habitants. On a ces deux projets alimentaires territoriaux qui coexistent, avec, on va le voir dans les exemples qui vont aller dans le sens que vous avez évidemment soulevé, certains au niveau local, d'autres plus au niveau de la communauté d'agglomération. Un exemple local, Mme Chazoul, vous parliez dans vos systèmes alimentaires de milieu, un exemple qui était la mise, le travail en commun de producteurs, ils créent une filière de distribution qui vont vendre au niveau de la grande surface. Je suis content, ça fait vraiment écho avec ce sur quoi on est en train de travailler, nous, sur notre territoire, en l'occurrence le territoire de Cussey, où on a créé une marque, on est en train de créer une marque, une marque Made in Cussey, avec un visuel, avec un référentiel, avec une charte d'engagement pour être producteur à faire partie de cette marque. Je précise que c'est sur la filière bovine, puisque nous, on est en zone piémont, donc on est très fort sur cette filière bovine-là, et si on commence par le plus compliqué, sur ces filières carnées, après, je pense que le reste, ça serait un petit peu plus simple. Donc l'idée, c'est de se mettre en commun ces producteurs, de travailler avec l'outil de transformation qu'on a sur place, chez nous, qui est Cicaba, c'est une forder, donc un transformateur, et d'aller voir les grandes et moyennes surfaces, avec une marque, en leur proposant notre marque locale. En faisant très sérieusement. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de monde, beaucoup d'agriculteurs locaux autour de la table, qui partagent des mêmes valeurs, qui se mettent ensemble, qui se fixent ensemble des capes et des règles, et de calendrier de production, tout bêtement, et de qualité de production. Ils vont voir le fait de travailler avec un transformateur local, bien sûr, ça nous permet de valider la traçabilité de notre produit, de valider le sérieux de la démarche, et après, d'aller voir nos distributeurs locaux, parce que, pour faire écho avec, pour le coup, le premier intervenant, je pense que les deux modèles, les deux systèmes de distribution, que vous appelez conventionnels et alternatifs, ils sont amenés à coexister, à travailler ensemble. Je crois que l'un ne va pas suppléer l'autre. Peut-être, pendant un temps, on avait effectivement le système conventionnel qui était omnipotent. Aujourd'hui, on aura de plus en plus des systèmes alimentaires, des systèmes de transformation et de distribution, qui vont être amenés à coexister, et les systèmes alternatifs, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont très agiles, donc ils sont très mouvants par rapport à la demande, ils s'adaptent très facilement à la demande des consommateurs, mais nos grands distributeurs sont loin d'être restés les deux pieds dans le même savot, et eux-mêmes font preuve d'agilité, et vous l'aviez noté, là c'est la troisième intervenante, qu'ils se créent des marques locales, ils font du... Je ne veux pas dire greenwashing, mais en tout cas, ils vont dans le local washing, ils vont dans le local, ils vont sur ces filières-là, ils s'intéressent à cette question-là, parce qu'ils y voient bien, mais évidemment, l'intérêt, plus que revitaliser un territoire local, ça, je n'y crois pas trop, que les grands distributeurs soient, je ne voudrais peut-être pas le dire, parce qu'apparemment on est filmé, qu'ils s'intéressent vraiment à l'écosystème, le terme qu'employé ce matin a raison aimé, l'écosystème local, c'est important, je ne crois pas que ces grands distributeurs s'y intéressent, alors que nous, collectivité locale, on s'y intéresse, alors que les producteurs locaux s'y intéressent, par contre, ils s'intéressent au débouché, et à la demande sociétale, donc des consommateurs, quand on sait évidemment que 80% des ventes se font en grande démolage de surface, on est obligé, nous aussi, quand on travaille sur un projet alimentaire territorial, avec des producteurs, de s'intéresser, bien évidemment, à ces grandes démolages de surface, et dire, comment on peut toucher ces 80% de consommateurs, et donc c'est pour ça qu'on a été moteur, on a été dans l'accompagnement auprès de ces producteurs, pour qu'ils puissent proposer une offre en grande surface. Voilà nous comment on se situe, on se situe comme dans le schéma que vous annonciez, on est moteur, on est accompagnateur. Un autre, en tout début de présentation, on parlait des différentes filières de distribution, là ça fait écho avec un travail qui a été mené par la Chambre des métiers de l'artisanat, au niveau de l'agglomération de Vichy, sur la filière bouchère, donc une filière, là on est vraiment en bout de distribution, distribution locale, sur leur mode de travail, est-ce qu'ils travaillent avec des producteurs locaux identifiés, est-ce que, nous ça nous a permis, et à la Chambre des métiers et à nous, de voir comment ils géraient leurs approvisionnements, est-ce qu'ils étaient ouverts à travailler en direct, avec certains producteurs, à travailler en complémentarité aussi de certains producteurs, ou pourquoi pas de la cuisine centrale, je vais m'en expliquer pourquoi, puisque quand on travaille toujours sur ces filières, pour reprendre l'exemple de la filière bouchère, bovine pardon, on est avec des bêtes entières, et on ne sait pas forcément quoi faire concilier, faire concilier l'avant de la bête et l'arrière, et l'intérêt c'est de jeter des ponts entre les bouchers, qui sont très gros consommateurs d'une partie, et nous on a la chance d'avoir un outil de transformation, nous, sur notre territoire, dont on a en régie, qui est notre cuisine centrale, on consomme une autre partie de la bête, donc c'est intéressant de jeter des ponts. Exactement, c'est de construire cette complémentarité, ce qui me permet de faire le lien, toujours en termes d'exemple, de parler de ma cuisine centrale, en tant qu'outil de transformation, je vais en parler parce que c'est un outil de transformation, et on a un devoir d'exemplarité de la commande publique, on essaie vraiment d'intégrer nos producteurs, nos producteurs locaux dans la démarche d'approvisionnement, on travaille en ce sens filière par filière, et je le disais tout à l'heure, il y a des filières avec lesquelles c'est beaucoup plus simple de travailler que d'autres, bien évidemment, mais on fait en sorte d'augmenter notre part de local, notre part de filière de qualité, etc. Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 30% d'appro locale sur notre cuisine centrale, et le but, c'est d'avoir un effet d'entraînement, c'est de montrer l'exemple, en se disant, faites partie aussi, vous, autres distributeurs, autres transformateurs, prenez part à cette demande sociétale de produits facilement traçables, de produits locaux, de produits bio, raisonnés, de filière de qualité, etc. Voilà les 2-3 exemples que je voulais présenter sur mon territoire, un peu en manière un peu fouillée. Merci, merci déjà pour cette intervention et ce concret. Merci. 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 Merci.